Johan Le Penant, meilleure façon de commencer cette session d'interview avec l'homme du match, Johan Bravo. Comment tu t'es senti ce soir ? Non, je me suis senti en forme. On a fait une bonne entame, où on met deux buts assez rapidement. Après, malheureusement, il y a Ranto qui se fait expulser. Ça nous a fait un peu reculer, on va dire que ça les a mis un peu en confiance. Mais bon, on a su reprendre le fil du match. Et puis, on a su contrôler ce match. On l'a géré de la bonne manière, je trouve. Et non, non, c'est positif et on va continuer. Toi, à titre perso, tu as fait un super match. Beaucoup de passes vers l'avant, des passes réussies surtout. Tu l'as senti ça sur le terrain, j'imagine. Ça fait quoi de réussir autant de choses lors de son premier match ? Les coachs me disaient de jouer vers l'avant, de récupérer, de jouer simple pour une première. J'ai essayé de faire mon mieux, on va dire. Ça va, je trouve que j'ai fait un bon match dans l'ensemble. Après, on peut faire toujours mieux. Donc voilà, on va continuer à travailler à l'entraînement et continuer les victoires. Justement, qu'est-ce qu'on peut améliorer maintenant dans le jeu ? D'être décisif déjà. D'être décisif. Après, je vais le maximum vers l'avant, le plus possible. Je sais très bien que des fois, je peux. C'est à moi de m'améliorer là-dessus. Et de gagner encore plus de duel, d'améliorer sur tous les points possibles. Après une si grosse prestation lors d'un premier match, ça va être dur d'enchaîner. Il faut, de toute façon, il faut enchaîner. C'est important pour moi et pour si je peux rendre à l'équipe ce que je peux faire et tout ça. Donc non, il faut que je continue là-dessus. Bravo, en tout cas, super match. Merci. A bientôt. Et oui, Philippe, ça y est, Alex Lacassette, le retour au Groupama Stadium, c'est fait. Comment tu te sens ? Bien, content. Content d'avoir pu aider et contribuer à la victoire de l'équipe. Donc, ça fait du bien les trois points pour bien démarrer la saison. Et puis, tu commences de la meilleure des façons avec ce but inscrit sur pénalty ? Oui, ça fait du bien. Après, un but, c'est un but. Que ce soit pénalty ou dans le jeu, ça fait plaisir. Je le prends. Et c'est dommage avec ce carton rouge et en tout qu'il va nous manquer les prochains matchs. Mais bravo à l'équipe pour la prestation. On a su tenir le score jusqu'au bout. On a vu que tu tenais ton rôle de capitaine très à cœur. J'ai vu que tu échangais beaucoup avec les joueurs sur le terrain. C'est important pour toi de tenir ce rôle de capitaine et de le faire de cette façon. Qu'est-ce que tu dis aux joueurs sur le terrain quand tu l'en parles ? Non, ça dépend. C'est soit tactique ou pour qu'on reste concentré ou j'essaie d'encourager au maximum. Après, des fois, je m'énerve aussi, ça arrive. Mais c'est juste pas parce que je suis capitaine. Ça me fait plaisir maintenant d'être comme ça avec mes partenaires. L'expulsion d'Antos a été un tournant dans le match. Toi, en tant que capitaine, comment tu as fait pour remobiliser les troupes ? C'est vrai que c'est dommage, surtout d'Antos qui est un cadre de l'équipe. Je sais que personnellement, il allait toucher par ça. Mais il faut faire abstraction parce qu'il restait encore, je crois, 70 minutes à jouer et qu'il y avait un pénalty et du coup, après, un but d'écart. Donc, on a fait le maximum pour tenir cet écart et il repart chaque 3 points. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer dans le jeu ? On peut améliorer de partout. On a encore, je pense, une belle marge de progression. On a bien travaillé au mois de juillet pour en arriver là. Mais on va continuer à travailler chaque semaine pour que chaque week-end, on progresse. Merci, Alex. Merci à vous. Et oui, Philippe, avec le coach, Peter, qu'est-ce qui vous a plu ce soir tout d'abord dans ce match ? D'abord, la victoire. C'est important de gagner le premier match à la maison. On a fait, même si ce n'était pas facile. Au bout de 20 minutes, on gagne 2-0. Mais le carton rouge, ça, c'était pas bien. Pas bien de notre part. Penalty, 2 à 1. Donc, moi, j'ai un peu peur là. Ça peut changer le match. Heureusement, eux, ils prennent un carton rouge aussi juste avant la mi-temps. Et le deuxième mi-temps, on n'a pas bien joué. Mais on a contrôlé le match et finalement gagné. Justement, vous l'avez dit, ça a été un tournant, l'expulsion d'Antoni Lopez. Comment vous avez réorganisé l'équipe à ce moment-là ? Alors, d'abord, il faut enlever un joueur parce qu'on a besoin d'un autre gardien. Donc, ça, c'était déjà pas facile. On a décidé tout de suite de jouer 4-4-1. Donc, on a enlevé un milieu terrain et mettre notre deux ailiers comme milieu terrain. Et quelle leçon doit retenir de ce match, du coup ? On peut tirer des leçons malgré l'expulsion, malgré le scénario un peu particulier. On peut tirer des leçons, j'imagine, de ce match ? Oui, bien commencé. Là, on a vu un peu les qualités qu'on a de cette saison. Des courses derrière, le défendre, c'était pas mal. Quelques combinations. Le premier but, par exemple, c'était pas mal. Mais on a vu en préparation, on peut mieux faire. On a déjà mieux fait. Donc, je suis sûr, en fin de saison, on ne va pas dire que c'était le meilleur match de notre saison. On a vu quand même deux mi-temps très différentes entre la première et la deuxième. Qu'est-ce que vous leur avez dit au jour à la mi-temps ? Il fallait plus défendre, essayer de tenir le score ? Non, j'ai dit, il faut marquer la troisième. Là, on était 10 contre 10. Je n'ai pas changé le système 4-4-1 parce que j'étais sûr, eux, il va jouer comme ça aussi. Mais finalement, quelque part dans la tête, je pense qu'on a eu peur de prendre un but parce qu'on n'a pas vraiment joué devant. C'était dommage. La rentrée de Bradley, c'était au moins une occasion. Bien joué. Malheureusement, il n'a pas marqué. Une bonne entrée. Question sur Luca Paqueta. On l'a vu, le staff, enfin les médecins. Après, il y avait quelque chose au niveau du banc ? Non, ça va, ça va. Pas d'alerte, tout va bien ? Ça va. Merci beaucoup, coach. Rien. Et oui, Philippe, on est avec Rémi Rioux. Donc, Rémi Rioux qui a fait une entrée dans ce match. Il n'était pas forcément prévu de base. Mais bravo pour cette entrée. En tout cas, comment tu t'es senti au moment d'entrer en jeu ? Merci, déjà. Ça prend la fois que ça m'arrive dans ma carrière. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est cool. Je suis revenu chez moi pour prendre du plaisir. Là, j'ai la chance de pouvoir fouler la pelouse. Donc, c'était un très grand plaisir de pouvoir jouer avec ce maillot. Et puis, la victoire est au bout. C'était surtout ça, l'essentiel. C'est mieux que c'est toujours un peu particulier de rentrer comme ça en plein match. Quand on est gardien, il faut être toujours prêt, en fait. C'est ça ? Ah, c'est ça. Il faut être toujours prêt. On a 99% de chances de ne pas rentrer. Donc, voilà, j'ai une pensée pour Anto parce qu'il avait à cœur de bien commencer la saison. Et c'était bien préparé. Mais voilà, il faut être prêt, il faut être présent. Donc, ça a été chose faite ce soir. Toi, tu es un gardien expérimenté. Tu penses que ça fait du bien à l'équipe d'avoir ton profil de gardien qui rentre à ce moment-là du match ? Je ne sais pas. Il faudrait demander aux joueurs. Toi, en tout cas, comment tu as fait pour justement instaurer la sérénité à ce moment-là dans l'équipe ? Moi, j'essaie d'apporter mon expérience. On a des joueurs très talentueux. On a aussi des joueurs très jeunes. D'autres avec beaucoup d'expérience. On essaie d'apporter toute notre petite pierre à l'édifice. À mon échelle, j'essaie d'apporter cette sérénité. J'ai toujours été comme ça. Si ça peut aider le groupe pour faire une grande saison, je suis preneur. Ça roule. Merci beaucoup, Rémi, en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée.